Yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War, dans lequel nous jouons l'Egypte. Alors j'avais une petite question, la question était, comment on recrute les fidèles de Smolek, Smolek je crois. Il me semble que ça doit être Smolek ou Smolek, au pire de toute façon on va le voir de suite, donc c'était une question de ville Coyote, et voilà en fait il faut faire le Sanctuaire Royal, donc vous faites les terres consacrées et le Sanctuaire Royal, et voilà vous déverrouillez le recrutement des fidèles de Sobek, Smolek, je sais pas pourquoi Smolek, c'est parti le mot. Et en fait ça parait vraiment que sur Sanctuaire Royal, si après on regarde sur Tombe Royal ou Moselle Royal, on perd la ligne des verrouilles, le recrutement de... Mais en fait, ce qui est intéressant c'est qu'on perd pas le recrutement, par exemple cette armée là. Là on voit que j'ai la Tombe Royal, voilà donc y'a pas de... y'a pas les fidèles de Sobek, et pourtant je peux quand même les recruter. Voilà, et en plus c'est une unité assez sympa au niveau des caractéristiques, elle est assez forte. Voilà, ici, au niveau d'Alexandria, ça devrait passer. Ah Memphis, on a de la défense. Ah, et là je vais pouvoir recruter les verrouilles, le recrutement de... Galerita Rentine, éléphant d'Afrique, Piqui Alinothorax, Bretter Alinothorax. Tous les hauts forts à l'œil. Ouh, là on se met bien les gars. Là on se met très très bien même. Allez, continuons, cette partie... Voilà, nourriture à haute froison. Ah mince. Ah voilà, agriculture. Là on verra plus tard pour faire un camp d'entraînement et ou une chorale équestre. Et tout ça c'est agricole. Voilà. En commerce on disait. Ah j'ai pas encore, on va faire une bibliothèque en attendant. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Ah oui. J'ai... J'ai vu la combat. Ouais, j'étais parti. Je lui disais, mais qu'est-ce que... Pourquoi j'arrive tout là-bas quoi. Ok, on a les jeux d'Antoine. On a un abaté qui est perdu. Là, ouais, je vais prendre. Clairement, je prends pour 3% de perte. Le défenseur du Nil. Très très bien. Hop. Et... Oui, on en fera une bonne défenseuse. Voilà. Et là, on s'occupe de cette force Nabatène. On réduit en esclavage. Callisto qui up. Ah bah dis donc. Décidément. Pareil, toujours sur le défensif avec ses armées. Les ordres de public et de la défensive. Lui, les jeux aussi, ça fera rien. Et euh... Oui, je pourrais me monter une flotte. Ouais, ça va être important de commencer à me monter une flotte. Alors. Apparemment, une flotte avec des cyclones. Voilà, on va remonter le Danube. C'est parfait. Et... On va le faire aller à Anteya. On va découvrir Anteya quoi. On va voir comme ça que les raids sont claires avec la Confédération d'Asiotas. On va voir un petit coup dans les relations. Je m'entends bien avec les Parcs mais... Je m'entends bien avec les Roms du coup. Enfin, avec la Roms de Lépide et la Roms de Pompée. Attention. Ouh là 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 là. Ça pourrait partir en cacahuètes là. En vrai, je pourrais ouvrir le commerce mais... Je sais pas comment ils s'entendent. Ils s'entendent pas ouf. Oh si, purée. Ça me permet de pas avoir de front. C'est un accord commercial non ? Bon ben comme quoi, ça va être très vite fait. C'est pas grave. Allez, on va pouvoir passer ce... Non. On va pas le passer de suite. Ah oui, c'est vrai que c'est... C'est Ptolémée ici. Non ? Ptolémée 15, ouais. Césarion. C'est parfait. Il y a d'ailleurs... Au niveau des flottes... Ah bah c'est bon. On peut recruter ça. Côté 2. Les marées azures. Les marées azures. Héhéhé. Ah putain c'est vrai que c'est avec la liaison que ça fait ça. Les marées plurielles azures. Les marées azures. Oh, c'est moche. Je suis pas le seul à trouver ça moche hein. Rassurez-moi. Bon. Ok, une petite bataille. Défensive. Voilà, on va partir sur le mode agressif. Enfin... On va pas les laisser filer. Voilà. Très très peu de pertes, voire même pas de pertes au niveau de mon... Le niveau de mes navires, c'est surtout ça que je voulais, voilà. Euh... On réduit un peu en esclavage. Ça nous rapportera toujours ça d'argent. En plus ma flottelle up. C'est magnifique. C'est génial. Allez hop, stratège. Sur plus de population. Ah, à Egyptos. Ouais. On va faire forum public pour faire... La grande bibliothèque d'Alexandrie. Je sais pas ce qu'il croit faire lui avec ses deux unités. Avec ses deux pauvres pélos là. Surtout qu'il y a de la perte. Vu au... Vu au désert. Ouais c'est vraiment une... Ce mental à va vite. Voilà. On va changer. Sirène et sirène. Ouais. Un truc que j'ai pas fait, voilà. C'est... Charpentier de marine. Soit j'en aurais pas vraiment besoin. Surtout qu'ici c'est le fou de bouffe on m'avait dit. Ah ouais. Un atelier de l'ingénieur de combat aussi. Qu'il faudra que je fasse à... Alexandrie. Bon, même si pour l'instant. C'est pas ma priorité. Ok. Voilà, oui. J'ai oublié pareil. Y'a du monde ici. Euh... L'équiderie. Je sais pas si j'ai... Je m'entends bien avec eux ou pas. Ça va. Ouais. L'éminé 1. Ça va. Guerra c'est très très bien. Ici c'est très très bien. Il y a eu du basket. Je suis même en défensive. Ça c'est cool. Alors je vais essayer d'éteindre tout ça. Ouais, je vais suivre, je vais suivre, je vais suivre. T'inquiète. Bah, je te propose de l'argent. Je crois que je lui... La version culturelle, ah! C'est une question de point de vue, ça... Bon allez, on va embêter un peu... Quoi ? Ah, il s'entend vraiment pas bien avec la partie, lui. Pourquoi ? Ah ouais, expansionniste 50 ! La vache ! Ouais, ça en plus, c'est des satrapies. Tiens, d'ailleurs, attendez, je viens de capter, je suis encore en guerre quand on a batté. Ah oui, non mais... Il y a vraiment une flotte là, quoi. Je vais lever une flotte ici, je vais aller m'occuper de lui. J'ai pas trop le choix. Sinon, je vais aller embêter les parts. Bon, on va envoyer Antoine. Antoine, là, il est dans le caca, j'ai envie de dire. Allez, on va envoyer quelqu'un à côté de Palomir. Quelqu'un de Chiros. Et quelqu'un à Stasi-Fond. Ça, on aura une vue assez... Une vue d'ensemble. Ouais. Une belle vue d'ensemble de ce qui se passe. Ah oui, j'ai oublié la petite flotte. On a eu du cyclone au nom de la lube. Ah ouais ? Genre comme ça. Le mec, il m'aime bien. Il me déclare la guerre. Bon. Alors, je suis désolé. C'est pas très très grave en soi. Bon, par contre, ça... Ça m'a stoppé mon... Mon avancée, là, avec ma flotte, pour voir ce qui se passe un peu partout. Ouais, faut pas qu'elle se fasse attaquer non plus, quoi. Je vais pas aller à péter un câble, le pomper, là. C'est pas si il me... Ouf ! Bon, attendez, les gars, j'ai vu un 820. Ah, j'ai dû loucher, là. Attends. 320. Ok, j'ai louché. Ouais, bon, on va se méfier de rampe de l'épidant, aussi. C'est quoi, Garama, là ? J'ai bien envie de faire un petit... Un petit pacte défensif, non ? Il veut pas. Ouais, ça sent le traquenard. Bon, là, c'est pareil, hein, c'est chiant. Il arrête pas de bouger. Oups. Voilà, 3 par 3, c'est plutôt pas mal. Ici, c'est militaire. On va faire un hôtel de Serapis. On va faire... Charpentier de marine. Une colonie citoyenne, voilà. Vu que... C'est un village défensif. Voilà. Première ligne de défense, on va dire. On a deux forums publics. Oui. Il y avait une unité. Par là, je sais pas trop où est-ce qu'elle est passée actuellement. Non, c'est pas ça, c'est ça. Ah, putain, elle s'enfonce dans les mers obscures, quoi. Voilà, allons découvrir tout ça. Voilà. Ah, je suis devenu perdant parce qu'il y a un peu de flotte. Ouais, tranquille. Je pense que ça devrait passer, en vrai. Ouais, bon, on va mener la bataille sur le champ. Ouais, quelques unités d'archers, là. Ah, en vrai, les unités d'archers, elles vont bien m'embêter. En vrai, elles vont bien m'embêter. Parce que j'ai que deux unités de frondeur. Ouais, c'est ça, en fait. Je vais devoir bien me planquer dans les villes pour éviter tout tir d'archers. Ok, j'ai une idée. Ici, je vais disposer mes frondeurs, comme ça, ils tireront par là. Et je vais le mettre là, c'est en vue, mais au général. Je vais essayer de planquer là-bas. Non, pas celle-là. Celle-là, je vais devoir la mettre là, au cas où. Pour aller flotte et demie. Vous savez quoi, même ? Je vais vraiment bien les planquer, comme ça. Et voilà, ici, la populace. Voilà, là, il faut qu'ils restent bien planqués. Ah, ils restent bien planqués que d'âme. Ici, c'est bon. Il s'est fait voir pendant pas longtemps. Ok, c'est parfait. C'est pile ce que je pensais. Alors, juste 10 mois que... Ah oui, merde. Il y a du monde, hein. Après, c'est pareil, c'est... C'est de l'unité à distance. C'est vrai qu'ils arrivent de manière pas trop trop rapide. C'est quoi ? Je vais... Je vais essayer de les envoyer tirer pareil sur les archers. Ça peut marcher. Ça va malentendu. On va attendre un peu. On va voir que mes frondeurs soient apportés. Allez, on avance. Est-ce que ça, on est... Ça avance vite, là-bas. Là, on est bien. Je sais pas ce qu'ils attendent, là-bas. Voilà, on va pas tarder à avoir la portée. Bingo. Ouais, bingo. Regardez, ça fait déjà des grosses pertes. Là, ça fait des lourdes pertes chez lui. J'ai à peine la portée. Allez. Ouais, mais regardez, là, tout ce qu'il perd. J'ai pas encore perdu d'unité. Voilà, il fait tir enflammé, mais bon, c'est pas... Ce sera pas efficace directement, voilà. Quelques victimes, mais bon. Voilà, là, ça fait du bien. Ça fait des bonnes pertes. Attention derrière. Tout de même, voilà, lui, il est en train de partir. Très bien, hop. Allez, on bouge tout ça. Il faudrait les finir, ce serait bien. Aïe, aïe, aïe. J'ai entendu... Ouais, ouais. C'est bien ce que je pensais. Hop, la flotte. Ma flotte, je vais la faire aller là-bas. Apparemment, ils ont l'air de vouloir me suivre. Et s'ils me suivent pas, c'est... Tant mieux. Ok, je vais sortir mon infanterie. On va pas le faire courir, ça sert à rien. Hop, mes piquets. Donc on va le mettre là. Ouais, c'est ça, ils cherchaient le... Ouais, ils cherchent absolument leur... Ah, putain, ça c'est chiant, par contre. Je vais essayer de les donner là-bas. Voilà. Plus ils seront en train de... Plus ils seront en train de poursuivre mon unité, plus ils seront divisés. Et plus j'aurai les supériorités locales. Ah, merde. Je vais commencer à ça, c'est qu'il va pouvoir avoir un feu gratuit sur mes unités. Et ça, j'aime pas. Voilà, bingo. Hop, à la pistole, je vais le mettre là. Là-bas, c'est parfait. Voilà, on se planque bien. Et 20 coups. D'accord, il peut activer un truc, donc il le fait. Ah, purée. Ah là, je sais vraiment. Ça devrait être mieux là. Ah, sérieux là ? Mais d'où ? Il y a une maison. Voilà, ça va pas me dire qu'il... Par contre, c'est quoi ça ? C'est quoi c'est... Il peut pas là, c'est pas possible. Il y a des murs. Tout ce qu'il faut pour pas que je me fasse abîmer là. C'est quoi ton problème ? Comment tu tires là, toi ? Hein ? D'ailleurs, ce que je vais faire ici... Non, ça veut pas ? Oh là là. Là, si tu me dis qu'il y a encore des pertes, il y a 125. Ah, sérieusement. Ah, je les ai oubliés, eux. Ah, les cadences rapides. Ouais, 125, c'est bon. Donc, et ça y est, il se réveille. Lui aussi. Ah, ils tirent plus que mes frondeurs, là. C'est pas bon. Ils ont tiré avant mes frondeurs. Je sais pas pourquoi. On va les faire fuir, là. Elle évite la populace. Ça se passe comment là-bas ? Ça se passe bien. Ici, on n'a pas plus de pertes. Ah, il a un avantage avec la purée. Allez, la populace plus vite que ça. Ah. C'est bingo. Alors, la tire-son, en général, autre part. C'est très, très bien. C'est très, très bien. Hop, donc là, hop. On n'a pas besoin. Les frondeurs vont prendre le relais sur le général. Moi, je vais plutôt le faire aller là-bas, les fiers. Les frondeurs, ils veulent pas prendre la suite sur le général. C'est chiant. Ok. Là, ils bougent pas, ça me va. Ok, je vais les emmener dans d'autres coins, là-bas. Zoopla. Comme ça, ça sera pas mal. On va accélérer un peu. Voilà, il va prendre des dégâts par l'arrière. J'ai envoyé mon affrontier égyptienne, en plus, comme ça, voilà, qu'il est plus paqué. Vu qu'il est, tu sais, en formation espacée, simplement, il va se prendre une charge assez dévastatrice. J'aimerais bien, je vais savoir m'apporter, là. Hop, allez, on s'avance. Voilà, ici, j'ai les munitions. Voilà, premier tir dessus, c'est parfait. On est enthousiaste, quand même. C'est ça le problème, c'est que c'est quand même une infanterie très lourde. Elle devrait avoir les pertes suffisantes avec les frondeurs derrière. Là, j'ai reçu quand même pas mal de pertes au niveau de mon infanterie égyptienne. Maintenez. C'est bon, ça fait le café. Donc, on va arrêter de les arroser. J'ai plus mes unités qui prennent cher, du coup. Ok. Allez, on va y faire aller, mais en marche, tranquillement. Là, même principe. Ah, ça y est, elle a bougé, c'est une unité, là, de... De nagre. Ah, plus, voilà, on est là, du coup. On va les faire partir, on ne sait jamais. On va essayer d'éviter de se prendre un flot gratuit, quand même, ici. On va juste emmener les frondeurs, ici. On peut les faire courir un peu, ils ne sont pas fatigués. Donc, on va essayer de couper. Là, je vais forcément perdre ma flotte, par contre. On va essayer de les prendre de court. Ouais, j'ai mis en marche forcée, mais après, ce n'est pas la meilleure idée, en vrai. En vrai, qu'il y ait de la perte sur les unités de l'Eves, ce sera beaucoup plus rentable que... Ça, je le mets juste en adopteur escarmouche. Allez. Oh, yes. Oh, il a tué son propre unité. Allez. Ça fait mal, par exemple. Aller, s'il veut bien. Yes. Ça m'a fait mal, ça. Ce serait bien qu'il charge moins une dernière fois. Non. Bon, ici, il s'attire, non? Je ne sais pas, il n'a pas la... Ah oui, ben, pardon. C'est vrai que là, vous y voyez un peu plus clair, quoi. En avançant de 2 mètres et demi. Voilà, maintenant. Comme ça, l'amiral ennemi, il tombera. Alors, je vais juste le faire reculer, ici. C'est presque plus de munitions, mine de rien. C'est-à-dire qu'ils ont bien tiré, quoi. Enfin, bien, je ne sais pas, mais ils ont beaucoup tiré. Bien, je ne crois pas, parce qu'ils ont tendance à tirer un petit peu en arrière, quand même. Ah, j'en ai dit. Je fais mes 10 ans. Hop, parfait. Ouais, je vais faire perdre quand même 2 unités de levès. Ça me va. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Oh! Oh, il débarque. Oh! Oh! Ah, c'est pas bon, ça. En plus, je suis bien en ligne de manière bien dégueulasse. Allez, il faut avant monter sur les archers, là. Ah, non. Allez, à fond sur les levès. Et derrière, sur les levès de l'arrière, du coup. Ça. Hop. On va faire aller là. On va l'infanterie JPN, on va la faire aller au corps à corps. Il devrait se prendre une salve. On va peut-être deux. Ils sont vraiment en train de courir, là. Je ne sais pas s'ils tirent sur moi en général ou quoi. Voilà, là, il se prend des tirs. Il ne se prend que d'alentiers. Aïe, aïe. Ça, c'est pas bon, ça. C'est bon, il est au corps à corps. On les a envoyés au corps à corps. Eux, ils n'ont plus rien à... Ah, putain. C'est le feu d'artillerie. Ah, là, là. En vrai, ce n'est pas si mal. Ok. Allez, on les fait partir. Toi, planque, toi, là. Alors, restant là, ils devraient être à l'abri des projectiles. Voilà. On ne va pas avoir le choix que de les faire débarquer. Ah. Bon, il ne va pas débarquer. Il ne va pas tirer non plus, apparemment. Non, ça ne tire pas. Ça ne débarque pas. Bon, il reste 40 minutes. Donc, je vais les passer comme ça. Je n'ai aucun intérêt à sortir. En vrai, la victoire est à moi si je reste comme ça. Ça va, ça. Il y a un arbre en plein milieu. Il y a deux arbres en plein milieu. Les fougères et tout. C'est débile. Ça n'a pas de sens. Surtout que Starbrew-là, on est d'accord. Il serait genre totalement dans la flotte. On reprend comme prévu. Donc, vous voyez, les flottes ennemis n'ont pas bougé. Bon, ben, j'ai gardé mon point de victoire. Et ça ne fait qu'une belle petite victoire, justement. Voilà, au niveau des pertes, plus du côté ennemis. Il y a quand même ces marchés-là qui m'ont embêté. Mais Fonder, qui ont fait vraiment un travail excellent. Ainsi que la flotte de gardison, qui se sera sacrifié pour la survie et le bien commun. Voilà, on va dire en esclavage. Ah, je ne l'ai pas vu venir du tout, celle-là. J'espère que je vais pouvoir me barrer. C'est le mec qui va se planquer chez Laparte. Ouais, je vais la dissoudre. Je vais la dissoudre, c'est trop risqué, cette flotte. Ce serait bête, ça, de perdre. Un membre de ma famille. Ok, puis c'est là qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Voilà. Pourquoi je l'ai... Ah oui, je l'ai arrivé là, parce que ça... Ok. Quelques survivants, voilà, pas grand-chose. Par ici. Donc on s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous propose de vous retrouver demain pour la prochaine vidéo. C'était Thiam. Ciao.